Bonjour à tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo face caméra. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une vidéo face caméra. Vous êtes donc dans un nouveau décor, dans ma nouvelle maison, même si nous y sommes depuis un mois et demi maintenant. Et en fait, dans cette vidéo, je voulais vous faire un unboxing crameur suivi de mes derniers achats et en finissant par les éléments que j'ai à vendre. Alors, pour vous expliquer un petit peu, ces derniers achats datent depuis juillet et vu que j'ai déménagé, j'avoue ne pas avoir fait de dépenses trop inutiles. Mais il y a quand même quelques trucs dont je voulais vous les présenter. Et enfin, du coup, par rapport à mes revendres, j'ai pas mal de choses à revendre. Vous avez été nombreux à me demander ce que j'avais à vendre. Et je pense que ça peut être une vidéo vrac matos. Ça peut être pas mal parce que j'adore le matériel d'équitation, vous le savez. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de unboxing, etc. Donc, la première chose, c'est crameur. J'ai reçu tout à l'heure un énorme colis crameur parce que j'ai fait une toute petite commande. Voilà. Et j'ai tout déballé. Je vous ai épargné les confettis, etc. Et voilà. Donc, au moment où j'ai fait ma commande, lorsqu'on commandait pour 70€, on avait 10€ offerts. Ma commande faisait 68€ à peu près. Donc, du coup, j'ai acheté une petite bricole pas chère du tout. C'est ceci. C'est un petit jouet dans une matière très bizarre pour les chiens en forme d'os. C'est vraiment très très étrange. Bon, il est un peu baveux parce que je l'ai testé dès que... Enfin, moi non. Mais ça, oui. Dès que je l'ai sorti du carton. Et je ne pense pas franchement qu'il soit très solide. Mais ça m'a permis de gagner 10€, si je puis dire, et de faire plaisir à mon chien. En fait, c'est dans une matière un peu fibreuse qui est supposée laver les dents du chien. Alors, voilà. Mais, vu comme elle attend, là, je pense que ça lui plaît. Ensuite, chez Kramer, en fait, j'ai fait une commande pour un gros truc que je vous montrerai à la fin. Mais le reste, ce n'était que des petits éléments que je vais vous montrer. La première chose, eh bien, c'est un licol de travail façon caveçon. Donc, c'est... Il est noir avec des boucles au niveau du nez. En le déballant, j'ai vu un truc qui me plaisait bien. C'était que la muserole était doublée. Alors, doublée néoprène, je pense. Mais ça fait un peu comme un effet gel. Mais croyez-moi, je ne pense pas qu'il y aille de gel parce qu'il était à 15 balles. Et s'il avait été en gel, il aurait été beaucoup plus cher que ça. J'ai regardé les avis sur le site internet. Et tous disaient que la muserole était grande. Donc, je l'ai pris en taille cob, sachant qu'Elyon est un peu entre deux tailles. C'est justement mon problème et la raison des ventes que vous verrez à la fin de cette vidéo. Effectivement, la muserole taille très grand. Par contre, j'ai un petit doute sur la partie haute du licol. Mais il y a quand même pas mal de points de réglage. Donc, ça peut être... Ça peut se faire. Par contre, ce qui sera, à mon avis, trop petit, c'est le frontal. Je ne suis pas sûre de le laisser dessus. Même en l'achetant, je me suis dit, c'est moche ce frontal. C'est clairement affreux. Mais sur un licol au travail, enfin de travail, ça éviterait à celui-ci de tourner. Je ne sais pas. Il faut que j'essaye. Je vous dirai ce que j'en pense. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram ou des trucs comme ça. Tous les liens sont en barre d'infos parce que, oui, dans les semaines qui viennent, je pourrais vous dire ce que je pense des éléments que j'ai achetés. Du coup, j'ai profité aussi de cette commande pour acheter d'autres petits éléments hyper indispensables à ma vie. Le premier, pour rester dans le thème de la longe, ma longe de travail s'est cassée. Enfin, le mousqueton de ma longe de travail s'est cassée. Au moment où j'ai demandé un départ au Galois et Lyon, il a pété en l'air. Et j'ai été chercher mon cheval dans les écuries, enfin dans les prés, parce que j'étais dans la neige, que c'était ouvert et qu'il s'est échappé. Mais j'ai de la chance dans mon malheur parce que ma longe de travail, en fait, ce qui tenait le mousqueton à l'époque, enfin, à ce moment-là, c'est une boucle. Donc, ça peut s'ouvrir et je peux changer de mousqueton. Ça me coûte moins cher que de racheter une longe. Deuxième petit élément que j'ai acheté, c'est l'équipping. Alors, ça fait longtemps que j'en entends parler. Au début, je trouvais ça hyper inutile, n'ayant initialement pas un cheval qui tire au renard. Seulement, en ce moment, j'ai quelques petits soucis avec le poney, dans le sens où c'est un cheval qui cède à la pression au travail, mais dans le but de quelque chose. C'est-à-dire que quand je lui fais baisser la tête, il se dit, tiens, c'est pour faire quelque chose. Quand je lui fais tourner la tête, il se dit, tiens, qu'est-ce qu'elle me demande ? Il y a forcément une raison à ça. Et du coup, quand il se met dans des situations un petit peu inconfortables pour lui, c'est-à-dire que, par exemple, si jamais il se coince la longe derrière les oreilles, il est con, il est blond, il panique. Donc, je me suis acheté l'équipine. Pareil, je ne sais pas trop quoi en penser. Je trouve ça super cher pour ce que c'est. C'est presque 8 euros. Mais, j'ai voulu tester. Enfin, un dernier petit truc que j'ai acheté qui coûte à peu près 5 euros, je crois. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Ce sont des petites bandes de scratch à utiliser sur les bandes de polo. Alors, vous savez que je suis une grande collectionneuse de bandes de polo. Je préfère largement utiliser des bandes de polo que des protèges-boulets ou même parfois même des guêtres. Et je suis plutôt inquiète dans le sens où je n'ai pas confiance dans les scratchs des bandes de polo. J'ai tendance toujours à y mettre un tour de chatterton. Et là, ça va littéralement révolutionner ma façon de faire puisque ce sont des scratchs qui se mettent autour du scratch. Enfin, pour renforcer le scratch de la bande de polo, de la bande de travail ou quoi que ce soit. Bon, après, ils sont élastiques. Donc, il faut faire un peu attention à la tension qu'on y met. Attention à la tension. Mais par contre, je trouve ça juste génial comme petit... Franchement, je trouve ça super astucieux. Encore une fois, je vous dirai ce que j'en pense. Mais je pense qu'il y a peu de raisons pour lesquelles je pourrais être déçue. C'est pas très cher. Ça a l'air franchement pratique. Ensuite, la raison principale pour laquelle j'ai fait une commande sur Kramer, c'est ceci. C'est une nouvelle paire de boots. Alors, je vous ai fait il n'y a pas longtemps une revue sur les boots Steads de chez Kramer. Et je les ai reprises, mais pas tout à fait le même modèle et pas de la même couleur. Ce sont des boots toujours en synthétique. Je vous mettrai en lien la vidéo vers laquelle je vous explique pourquoi j'ai fait le choix du synthétique pour le chausson. Mais pas tout à fait le même modèle, puisque celles-ci n'ont pas de lacets. Mais simplement au niveau du pied, un élastique comme ceci. Et là, elles paraissent un petit peu foncées. Je pense que c'est parce qu'elles ne sont pas à la bonne lumière. Mais elles sont de couleur marron. Je les ai reprises en taille 36 parce que ça taille plutôt bien. Voilà, de couleur marron. Et j'ai voulu changer des lacets. Parce que finalement, la surpiqure au niveau du pied me plaisait plutôt bien. Et que franchement, celles à lacets, elles sont plutôt difficiles à enfiler. Donc voici comment se présente la paire de boots. Et pareil que pour le reste, je vous dirai ce que j'en pense dans une prochaine vidéo. La raison pour laquelle j'ai racheté des paires de boots marron, enfin une paire de boots marron, c'est tout simplement qu'à mon anniversaire, mon chéri m'a offert un nouveau casque qui se présentait dans ce petit pochon qui est de couleur marron et que j'adore. C'est le casque Harry's Horse. Admirer mon magnifique accent. De la gamme Challenge. Donc il est marron. C'est pareil, il paraît un peu foncé à la caméra. Mais il n'est pas noir. Il est bien marron. Avec la visière en cuir. C'est du vrai cuir d'ailleurs. Ça m'a surprise de couleurs un petit peu plus claires. Idem pour les passants vers les oreilles. On a pris pour moi la taille SM. Ce qui est supposé faire du 52-56. Sachant que je fais du 54. En tout cas, mon casque Fuganza c'est du 54. Et franchement, j'ai réglé la petite molette au plus grand. Je pense qu'il taille extrêmement petit. Ou que les mousses sont dedans supposées se tasser un petit peu plus. Mais franchement, il est neuf. J'ai dû l'utiliser deux fois. Et je suis plutôt bien dedans. Mais il taille vraiment petit. Et l'autre raison pour laquelle j'ai acheté des boots marrons. C'est tout simplement parce que je me suis offert également des chaps marrons. Vous vous en doutez. Alors, je vais y consacrer une vidéo. Parce que je ne vais pas vous cacher que c'est des chaps issus un petit peu d'un partenariat. Et j'y consacrerai une vidéo. Parce que je veux vraiment vous montrer le produit en lui-même. Ce sont donc des chaps sur mesure de marque Intercuir. Pareil avec une nuance de couleur marron foncé et noisette. Un petit peu de la même façon que le casque. Donc, voilà. Mais promis, je vous fais bientôt une vidéo sur ces chaps. Enfin, pour mon anniversaire également. Qui était donc... C'est à la fin de l'été. Ma demi-sère, sachant que je voulais me faire un nouveau look marron. Eh bien, elle m'a offert chez Kramer également. Deux ceintures. Dans des tons bruns. Que j'adore l'une autant que l'autre. Les deux sont de marque Félix Böller. J'en ai une en cuir avec la bouclerie dorée. Qui ressemble à ça. Alors, attendez. J'essaie de vous faire le focus. Voilà. Et elle est surpiquée blanche. Personnellement, je la trouve super jolie. Il y a le détail de la marque au bout. Et on l'a prise en 100 cm. Pourtant, je me suis mesurée. Je fais 95 cm de tour de taille. Je n'ai aucun secret pour vous. Et en 100 cm, je me suis dit... Ça laissera un peu de marge pour aller au bout des trous. Pour ne pas être sur le premier trou. Parce que quand on est sur le premier trou, généralement, c'est très vilain. J'ai fait 4 trous. J'y ai ajouté 4 trous. Bon, ce n'est pas très grave. Et elle m'a également offert une seconde ceinture de marque Félix Böller également. La bouclerie, cette fois, est argentée. Et elle est élastique, en fait. Et multicolore brun. Elle est super jolie. Je l'adore. Et ça va assez bien avec mon nuancier de brun. J'ai un look d'enfer, maintenant. Ensuite, à peu près une demi-heure de mon nouveau chez-moi. Il y a une cellerie indépendante. Ça me déprime un petit peu. Parce que maintenant, je suis à une heure. Ouais, un peu plus d'une heure de pad. Mais il y a cette petite cellerie indépendante dans laquelle je suis allée. Et vous allez être fiers de moi. Je n'ai rien acheté. J'ai juste pris un liquide pour mon poney. Parce que finalement, au moment d'arriver là-bas, je n'avais aucun besoin en soi. Du coup, j'ai simplement pris un liquide. Histoire d'y passer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Et puis, juste ne pas repartir comme ça, comme une mêle propre. J'ai enrichi le mec avec un liquide. Côté rangement cellerie, maintenant. Vous avez vu que désormais, j'ai un garage. Ce qui me permet d'avoir une cellerie. Enfin, un coin cellerie. Et surtout, vous avez dû le voir sur Instagram, un coin tapis de sel dont j'ai toujours rêvé. Mais quoi qu'il en soit, les portants que j'ai achetés initialement ne sont pas hyper solides. Ils se sont cassés la gueule un bon nombre de fois. Maintenant, ils tiennent avec des tendeurs et des petits machins en plastique qui les relient l'un à l'autre. Bref, ce n'est pas hyper bien adapté. Et du coup, pour les alléger un petit peu, entre guillemets, ou agrandir ma collection, je ne sais pas encore, je me suis acheté ceci. Donc, c'est disponible sur le catalogue IKEA, donc chez PAD, je pense. C'est en mille, voilà. C'est un portant de couverture slash tapis de sel. Il y a quatre petites barres. C'est plutôt léger, donc ça permet d'être mis un petit peu partout. Je mets à peu près, je crois que je vais mettre deux tapis de sel par portant, parce que c'est un peu plus large qu'un seul tapis de sel, mais trop étroit pour... Enfin, il faut que je les mette l'un sur l'autre. Bref, quoi qu'il en soit, c'est pas mal. Ça n'a pas coûté très très cher. Ensuite, comme vous le savez sûrement, je ne suis pas entièrement satisfaite de l'adaptation slash adaptabilité de ma selle. Donc, je suis depuis le début toujours un petit peu à la recherche de l'amortisseur qui puisse compenser ça, même si je ne pense pas que ça fasse de miracle. Et je suis surtout hyper curieuse du matériel bizarre. Je trouvais d'occasion un amortisseur qui me faisait un petit peu de l'œil depuis pas mal de temps. C'est le VIP de chez Cheval Shop. Donc, voici à quoi il ressemble. En fait, c'est une espèce de méduse effouée façon nid d'abeille. Contrairement aux amortisseurs gel qu'on voit de plus en plus dans ce look-là, il n'est pas collant. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre qu'il soit anti-glisse. Mais il a vraiment des petites bulles. C'est vraiment hyper étrange. J'étais très 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 curieuse de cet amortisseur. J'ai utilisé quelques fois. Bon, je me fais petit à petit mon avis dessus. Je pense pareil que j'en ferai une revue prochainement ou dans quelques temps. Parce qu'il est vraiment très spécial. Et de donner mon avis dessus, ça peut être pas mal. Ça fait effet papier bulle. Ouais, c'est ça, effet papier bulle. Mais vaut mieux pas l'éclater s'il a un petit défaut selon moi. C'est la façon dont il faut le stocker. C'est hyper rigoureux. Parce que finalement, il est hyper fragile. Et du coup, je suis obligée de le stocker à plat dans mon étagère. C'est pas franchement toujours pratique. La façon dont il faut le transporter, il y a une façon spéciale, etc. Mais pareil, je pense que j'y consacrerai toute une vidéo un de ces jours. Côté briderie, je me suis acheté un frontal. Alors j'avoue que j'aime bien les frontaux. Parce que j'aime bien varier un petit peu les looks. Donc, par contre, je suis pas trop frontaux bling bling. Je me suis donc pris un frontal de chez Antares. C'est le modèle Galucha. Donc voilà, ça fait un effet comme ça. C'est un cuir un peu brillant de cette façon. Et je l'ai pris en taille 1. Ce qui correspond à la taille cob chez Antares. Mais je me suis rendu compte un peu plus tard que, vous le verrez, le taille cob ne va pas à Lyon. Donc j'ai revendu, ou j'essaye de revendre tous mes fils en taille cob. Mais en comparant à mes autres frontaux, la longueur est exactement la même que mes tailles cheval. Donc vous voyez que j'ai encore l'étiquette. Je ne l'ai toujours pas essayé. Mais voilà, il faudra vraiment que je me fasse un avis sur un autre... Enfin, sur un filet. Une fois que j'aurai racheté des filets en taille cheval. Pour voir si ça fait vraiment une très grosse différence. Enfin, un petit peu avant le déménagement, j'ai investi dans une paire de guêtres de repos. Voilà, je cherchais le nom. De marque Jumtek. Pareil, disponible sur mon... Je ne sais pas, depuis ce que je l'ai eu sur le catalogue Ikea. J'ai hésité avec les Norton, qui sont disponibles en taille S, M ou L, par 4 et emballées. Tandis qu'elles, les Jumtek ne sont pas emballées. Elles sont vendues par paire. J'ai hésité longtemps, mais je ne savais pas trop quelle taille prendre pour les lions. Soit taille S, soit taille M. Et je savais que, par rapport aux guettes de crosse, qui ressemblent à la partie noire des guêtres de repos, il me faut du taille M derrière. Donc du coup, je suis allée chez Jumtek pour prendre du taille M derrière et du taille S devant. En toute franchise, je prends ce que si j'avais pris la taille au-dessus, ça n'aurait pas été très gênant. Mais bon, j'en suis plutôt satisfaite. Elles ont fait le job pendant le transport des lions. Soyons francs, ça fait, je pense, aucun soutien par rapport à des bandes de repos. Ça n'a absolument rien à voir. Je pense que ça peut être pas mal pour des chevaux qui ont besoin auxquels on applique de l'argile ou des trucs comme ça. Mais guette de repos, bande de repos, c'est absolument pas le même soutien. Par contre, pour le transport, c'est vraiment top parce que c'est pas très encombrant. Du coup, ça ne gêne pas trop le cheval, mais ça reste quand même super épais donc ça me protège vraiment bien. Aussi, ces derniers temps, je me suis acheté pas mal de boucs. Je ne vais pas m'étendre sur les titres, etc. Je vais vous les présenter mais je ne vais pas trop vous donner mon avis. mais je pense que ça peut être pas mal pour vous de savoir de quoi je m'inspire pour le travail des lions. Le premier d'entre eux, je ne sais pas si c'est le premier que j'ai acheté mais c'est pas grave, c'est celui qui s'appelle S'initie au travail à pied et à la longe de Guillaume-Henri. Celui-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai acheté le travail à la longe de Angelica Schmelzer. Une méthode pour longer son cheval facilement. Il est pas mal puisqu'il est plus précis que le précédent à propos de la longe tandis que l'autre aborde les longues graines et ça j'aime bien. J'ai ensuite acheté 90 conseils d'éthologie équine de Philippe Gérard. J'étais curieuse. On va aller. Et le dernier que j'ai pris, c'est choisir sa selle les bases du saddle fitting de Armel Liro et Anne Lécuyer pour les raisons que j'ai évoquées un petit peu plus tôt à propos de ma selle et aussi pour éventuellement en changer plus tard et pour d'autres projets aussi mais on verra plus tard. J'étais aussi là du coup en train d'observer Kira qui a presque bouffé le jouet que je viens de lui offrir et je voulais vous parler d'un jouet que je lui ai acheté. C'est ça en fait. Je sais même plus comment ça s'appelle. C'est le Wobble Bag Giggle. Je l'ai trouvé dans un supermarché. Il coûte une blinde. Il coûte 30 euros et en fait c'est une balle qui est en matière dure donc elle est pas prête de la bouffer et qui comme vous l'entendez fait des bruits vraiment très étranges. Et il y a des espèces de prises pour que le chien puisse l'attraper plus ou moins facilement ce qui l'énerve un petit peu mais Kira au début avait un petit peu peur de jouer. Elle s'énervait dessus parce qu'elle n'arrivait pas à le choper mais maintenant qu'elle a vraiment pris le truc je crois qu'elle l'adore. Voilà, elle m'attend à nouveau. Tu veux le jouet ? Je te l'envoie ? T'es prête ? Tiens ! Voilà, on est parti pour un quart d'autre de coup de puit dans le fond de la vidéo. Je suis désolée. Bon, je vais maintenant vous parler des éléments que j'ai à vendre. Je vais être rapide parce que déjà la vidéo dure pas mal de temps. Je ne vous oblige pas à regarder cette vidéo enfin cette fin de vidéo mais voilà, j'ai quelques éléments à vendre dont certains je suis dégoûtée de devoir les vendre mais je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps qu'Elyon en fait taillait pour lequel j'avais acheté des filets il n'y a pas longtemps le taille-cob n'irait pas parce que tout simplement il est au dernier trou de la muserole au dernier trou des montants de filets etc. Donc je me résous à vendre mes filets taille-cob pour acheter plus tard des filets taille-cheval J'en ai déjà vendu un et celui qui me reste c'est celui-ci c'est le Marengo donc c'est celui que j'adore vous savez donc du coup mon amour pour les cuirs bicolores marron et celui-là c'était vraiment mon en tout cas j'espérais vraiment qu'il lui aille et puis en fait c'est vraiment trop petit donc c'est un filet de deux couleurs voilà là je pense qu'on se rend bien compte des deux couleurs donc il y a marron foncé à ce niveau-là enfin au niveau du frontal et de la muserole et un marron clair au niveau du reste du filet je l'adore il est magnifique franchement Marengo c'est une marque qui n'existe plus je suis dégoûtée parce que du coup je ne peux plus trouver ce filet d'ailleurs je ne l'ai vu nulle part ailleurs et neuf il valait 150 euros et il est neuf je l'ai utilisé une fois et c'est avec lui que je me suis rendu compte que ça n'irait pas donc si vraiment ce filet vous plaît n'hésitez pas à venir me voir en barre d'infos enfin en commentaire etc etc la paire de reines qui va avec c'est celle-ci donc vous voyez elle est de couleur marron clair les boucleries sont dorées sur ce filet et les mains des reines sont en grippe avec un rétoir comme ça mais ce n'est pas du caoutchouc à picot comme d'habitude c'est vraiment du grippe plutôt fin c'est pas mal ensuite deuxième élément que je souhaite vendre c'est mon colis de chasse Dion façon araignée, façon X je ne sais pas trop comment le décrire alors en toute franchise c'est un colis de chasse que je vais racheter mais en couleur plus chocolat j'aime beaucoup cette couleur mais c'était pour aller avec l'autre filet que je vends et je pense que je vais le racheter en couleur chocolat parce que cette couleur là donc un peu plus noisette ne se fait plus je pense que c'est la première édition du colis de chasse il a franchement un petit peu vécu 9 il vaut 120 balles je crois quelque chose comme ça il est de taille cob je dirais et franchement il a un petit peu vécu mais même bien vécu puisqu'il y a des traces d'usure au niveau du bidule là mais voilà donc je vais le vendre pour racheter le même ça me fout un peu les boules mais je suis soucieuse du détail peut-être un petit peu trop mais voilà donc il est de couleur un peu miel noisette je ne sais pas comment marron clair il est de taille cob il ne taille vraiment pas très grand mais voilà je vends ce colis de chasse aussi je ne sais pas encore trop les prix ces produits là je ne sais pas trop à quel prix les vendre n'hésitez pas à venir me voir dans la barre d'infos enfin dans les commentaires comme tout à l'heure pour le filet ensuite je vends un autre colis de chasse de marque Protanner c'est celui qui est à pont long donc il s'attache là au niveau des contre sanglons de la selle donc il se présente à peu près comme ça je sais qu'on voit très mal mais si vous êtes sur ma page Facebook c'est des choses qui sont en photo et qu'on peut mieux se rendre compte c'est pareil celui-là par contre j'ai dû m'en servir peut-être 5 fois et il va franchement très très grand à Elion celui-là c'est bien taille cheval et il est franchement en plutôt bon état il n'a pas de rayures enfin s'il a une petite rayure là une petite accro à ce niveau là tout petit 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 9 il valait 70 euros je crois je crois qu'ils ont en dessous 70 euros et il est comme 9 il aurait besoin que je le nourrisse un petit peu je lui mettrai un petit coup de baume de toute façon il a des élastiques à ce niveau là et donc ouais c'est le pont long donc ça ça vient au niveau du garrot et ça ça s'attache au contre-son du monde la selle pour la petite blague voilà le jouet de Kira en deux morceaux en une demi-heure de temps bon ne sois pas deg quoi qu'il en soit j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre d'infos je sais que je fais peu de vidéos unboxing etc en ce moment je vais peut-être reprendre à faire plus de vidéos revues de matériel parce que c'est un thème que j'adore que de temps en temps je teste pendant un bon moment un produit et que j'aime bien lui donner mon avis sur ce produit si les vidéos matérielles vous saoulent je ne suis pas sûre que vous soyez sur la bonne chaîne je suis vraiment désolée promis il y aura toujours des séances avec Elion etc etc mais vu qu'en ce moment il n'est pas monté je le travaille souvent à pied et je suis souvent seule aux écuries donc pour se filmer ce n'est pas forcément hyper pratique quoi qu'il en soit je fais plein de papouilles à votre poney je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao